Salut les filles, aujourd'hui je voulais vous parler de ma routine de soins de visage. C'est vrai que je ne vous ai jamais fait de vidéo comme ça pour la simple et bonne raison que jusqu'à présent je n'avais pas vraiment de routine bien définie. C'est vrai qu'il y avait des produits que j'aimais bien, mais au final je changeais souvent. Ou bien si je me disais, bon allez je me mets ma crème tous les soirs, et bien finalement j'oubliais de la mettre le soir, enfin bon bref, je n'avais pas des choses bien définies. Mais en fait là pour cet automne, finalement j'ai une vraie routine et qui marche, donc je voulais vous en faire part. Alors c'est aussi pour moi l'occasion de vous présenter trois soins que je vous montre tout de suite. Je vous montre les paquets. Trois soins, j'ai complètement craqué, que j'ai acheté, voilà. Qui coûtent un peu cher, enfin pour moi c'est un peu la petite folie du mois là. Mais franchement je ne regrette pas mes achats, donc je vais vous parler de ça tout de suite. Alors tout d'abord, le matin quand je me lève, je nettoie mon visage avec ma petite eau micellaire. Donc c'est une eau micellaire que j'ai faite moi-même. Vous retrouverez la composition en barre d'infos. Alors il faut savoir que mes eaux micellaires, je change de recette un petit peu à chaque fois que j'en refais, pour tester divers hydrolats, etc. La chose qui ne change pas, c'est que je mets toujours 3% de mousse de babassou, qui va être le tensioactif, qui va rendre la lotion nettoyante. Et 3% d'aloe vera pour l'hydratation. Après le reste, si vous voulez vous faire une eau micellaire, c'est un peu à vous de voir ce que vous avez envie de mettre dedans. Donc voilà, je nettoie mon visage avec ça, dès que je me lève. Ensuite, je vais appliquer mon sérum Rosa Angelica de chez Sanoflore. Petit sérum que j'adore. Suite à quoi, je vais ajouter cette crème dont Nectar de Rose de chez Melvita. Je les applique sur le visage et sur le cou, voilà. Et ensuite, je vais prendre mon petit-déj, le temps que ça pénètre bien. C'est Delphine, l'astuceuse bio, qui m'a, sans vouloir, donné cette technique d'appliquer ces crèmes avant d'aller prendre le petit-déj. Parce que jusqu'à présent, je faisais ça juste avant de me maquiller. Du coup, ça n'avait pas toujours le temps de bien être absorbée. J'aimais pas le rendu, j'avais pas forcément le temps d'attendre. Et finalement, si on le fait avant de prendre son petit-déj, finalement, c'est parfait. Je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé avant. Donc j'en profite pour vous présenter ces deux produits d'exception. Ils coûtent un peu cher, mais vraiment, je ne regrette pas mon achat. Déjà, pourquoi j'ai acheté les trois produits que je vous ai montrés ? Il faut savoir que, bon là, on a eu un mois de septembre et un mois d'octobre très doux. Je pense que vous avez dû le remarquer, quel que soit l'endroit où vous habitez. Mais dès les premiers jours de novembre, les températures ont chuté. Et moi, ma peau l'a tout de suite senti. En fait, je crois que ça devait être vers le 3 novembre. Je me suis mis à avoir des zones de mon visage qui ont séché, qui se sont mis vraiment à peler. J'avais vraiment le visage en détresse. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'achète quelque chose de vraiment, vraiment traitant pour ma peau. Qui m'avait rarement fait ça. Donc je ne savais pas trop quoi utiliser. Donc je me suis penchée sur ces produits. Donc le sérum de chez Sanoflore, Rosa Angelica. C'est une émulsion qui est très fluide, presque aqueuse, qui pénètre immédiatement dans la peau. Vraiment, ça laisse un fini velouté, mat. La peau est vraiment repulpée. C'est vraiment un super produit. Je suis complètement amoureuse du packaging. Même, je peux vous dire, le petit boîtier en carton avec les petites incrustations dorées. C'est trop mignon. Bon, je ne vais peut-être pas quand même garder la boîte en carton. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais rien que le flacon, en fait, il est à l'étiquette. Il y a une étiquette. Ce n'est pas imprimé directement dessus. Donc on peut l'enlever et réutiliser le flacon. Donc c'est ce que je ferais. L'odeur est juste délicieuse. Ça a une vraie odeur de rose. Je trouve que ça a vraiment une odeur délicate. Encore plus délicate que les hydrolats de rose. Qui sentent déjà très très bon. Mais là, c'est vraiment, je ne sais pas, on a vraiment l'impression d'avoir un produit de luxe très raffiné. Ce soin tout seul ne me suffit pas pour la saison. Donc en plus, je rajoute ma crème Melvita. Donc un nectar de rose qui est un soin de jour. Qui est vraiment très hydratant, très protecteur. Et qui va rapidement pénétrer dans la peau. Mais là, qui va être beaucoup plus nourrissant qu'un simple sérum, évidemment. Et vraiment, il est quand même bien adapté aux peaux mixtes. Peaux grasses, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne va pas faire briller. Donc ça, c'est très important. Il a aussi une délicieuse odeur de rose. Ça, c'est sympa d'avoir justement mes deux soins de jour. Qui ne sont peut-être pas de la même marque. Mais qui sentent la même odeur. Alors là, ça a beaucoup plus l'odeur d'un hydrolat de rose. Mais pareil, c'est une odeur très gourmande. Peut-être un peu plus sucrée. Peut-être un petit peu plus... Voilà, un peu plus sucrée. Mais qui est vraiment aussi délicieux. J'adore ce soin. Le packaging est très élégant aussi. Et je rajoute une petite noisette vraiment toute petite de mon contour des yeux de chez Nuxe Bio. Pour hydrater le contour de l'œil qui est quand même très sensible. Donc après mon petit-déj, ça m'arrive de me maquiller. Pas forcément en fait. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo là-dessus sur mon rapport au maquillage. Qu'est-ce que je pense du maquillage ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Mais c'est pas systématique. Il y a des matins où j'ai envie de me maquiller. D'autres où j'ai pas envie de me maquiller. Voilà, pour moi c'est un acte de plaisir. Donc il y a des moments où j'ai envie, des moments où j'ai pas envie. Donc je sais pas si ça vous intéresse que je parle de tout ça. Mais voilà. Soit je me maquille, soit je me maquille pas. Mais en tout cas, les soins que je vous ai présentés suffisent à garder ma peau hydratée toute la journée. Je n'ai pas besoin de retouches au cours de la journée. Le soir, je me démaquille. Donc j'ai découvert récemment le démaquillage à l'huile. Et ça, je vous en parlerai. C'est sûr, je vous ferai une vidéo sur ce que j'en pense. Parce que c'est vraiment une très bonne chose. Donc en ce moment, je me démaquille avec huile d'amande douce. Donc là, c'est la marque Monoprix Bio. Voilà. Sinon, je me démaquille aussi avec le lait démaquillant de chez Sobio Ethic. Donc le démaquillage à l'huile me suffit très bien. Mais c'est vrai qu'il faut bien que je le finisse maintenant que je l'ai entamé. Donc voilà. Donc je démaquille bien mon visage. Ensuite, je prends ma douche. Et je viens nettoyer mon visage avec une mousse nettoyante de chez Monoprix Bio. Qui sent divinement bon la fleur d'oranger. Donc voilà, mon visage, une fois nettoyé, je vais l'hydrater. Pour ça, c'est le troisième produit que j'ai acheté de chez Sanoflore. C'est un beurre nourricier au miel. Qui est vraiment très très nutritif. Il va vraiment nourrir en profondeur la peau du visage. Il a une odeur divine. Hum, il sent délicieusement bon. Ça sent entre l'odeur de la poudre d'amande et du miel. C'est une odeur bien sucrée, super gourmande. Il va laisser un petit film gras sur la peau. Mais sa texture est vraiment un pur délice. Je ne sais pas ça. Ça s'étale tout seul sur la peau, je ne sais pas. C'est encore plus onctueux que les baumes que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. C'est un pur bonheur que de l'utiliser. Et il va vraiment hydrater la peau. Donc il va protéger la peau pour qu'elle se restructure bien. Tout au long de la nuit, c'est vraiment un soin que j'adore. Qui n'est pas à la base un soin de nuit. Et moi j'utilise comme ça. Et j'en suis vraiment très contente. Et pour finir, je remets mon petit soin contour des yeux. Là j'en mets vraiment une bonne noisette. Pour vraiment bien masser le contour de mes yeux. Qui en est une bonne quantité. Le matin j'en mets moins. Parce que parfois je m'en mets dans les yeux. Et puis du coup je vois un peu flou. Donc ce n'est pas très agréable. Donc voilà pour ma routine du visage. Peut-être que ça vous inspirera. Voilà pour faire de même. Ma peau va très bien depuis que je me suis mise à ça. J'espère que cette routine continuera à me convenir au mois de décembre, janvier, février. Donc en hiver. Parce que là il faut avouer que... J'étais étonnée que ma peau soit aussi agressée par le temps. Certes le temps a changé. Mais je ne sais pas, chez moi il fait entre 8 et 10 degrés. Il ne fait pas 0 degrés. Donc c'est un peu hard. Mais là vraiment je suis très contente de ces produits. J'en suis amoureuse. De mes 3 petits soins. Mes 3 nouveaux petits soins. Cucuning pour mon visage. Donc les filles, n'hésitez pas à me dire quelle est votre routine visage du moment. Qu'est-ce qui vous fait du bien. Et puis je vous retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501